On a produit et consommé plus de plastique depuis l'an 2000 au niveau mondial que dans le siècle précédent et que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc là on voit que la courbe est exponentielle et que c'est une matière, aujourd'hui on le sait, c'est une matière non biodégradable qui est pleine d'adictifs chimiques qui ne se recyclent pas bien. Donc il faut que les gouvernements agissent. Salut, c'est Johan du Jeune Engagé et je me retrouve aujourd'hui à Boulogne avec Lush pour rencontrer l'association No Plastic in My Sea. C'est le World Clean Up Day et on va en profiter pour parler de pollution plastique. Il y a le parking où souvent il y a beaucoup de mégons et parfois des bouteilles. On fait que ça n'est plus bien, c'est pas super. On va en déchaîner. Bonjour Muriel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de No Plastic in My Sea ? Oui, alors nous on est une association qui est liée contre la pollution plastique. Donc on fait des ramassages, c'est une manière de lutter contre la pollution plastique. Parce qu'on sait que 80% des déchets en fait, ce sont des déchets plastiques, les déchets qu'on retrouve dans l'environnement. Mais l'idée aussi c'est d'aller vraiment au-delà du ramassage et de réduire la production de plastique. Et ça fait combien de temps que ça existe l'association ? Depuis 2018. Ok. Et ça consiste en quoi une journée type pour l'association ? Des journées où on va être au Parlement européen, on va avoir un rendez-vous au ministère. Il y a des journées comme aujourd'hui où on fait du ramassage de déchets. Voilà, je vais te montrer avec le sac, l'épuisette, le groupe qui est là, de bénévoles. Il y a des sacs... Voilà, donc ça c'est le samedi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine ? Il y a des journées où on est très actifs sur les réseaux sociaux. Il y a des journées où on va à la rencontre des acteurs. Donc là on était sur un salon qui est un salon du développement durable pour aller rencontrer les acteurs, pour les aider à se transformer. Donc voilà, aucune journée ne se ressemble. On a des actions très différentes. Et pourquoi faire des ramassages ? Le ramassage ça permet de nettoyer, parce que regarde là tu vois, c'est la scène. Regarde ce qu'on trouve, beaucoup de bouteilles plastiques. Sur les bords là et sur le parking, beaucoup de mégots. Et en fait, c'est des déchets, si on ne les nettoie pas, ça détériore la rivière et après ça arrive à la mer directement. Voilà, donc ça contribue à la pollution plastique marine, mais de tous les écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est aussi parce que ça permet de prendre conscience de ce qu'on retrouve le plus dans l'environnement. Donc du plastique, je te l'ai dit, des bouteilles, des mégots, des emballages de table, de restauration à emporter. Après il y a des surprises, on va trouver aussi des serviettes hygiéniques. C'est quoi l'objet le plus fou que vous ayez trouvé en ramassage ? Écoute, on a un copain qui a trouvé une pierre tombale où il y avait écrit à ma belle-mère. Donc voilà, ça c'est le truc le plus délirant. Mais on a trouvé des batteries, des grosses batteries de voiture. On a trouvé aussi même du matériel de chantier. Parfois il y a des travaux sur les féniches qui sont ici. Le matériel de chantier, les gros sacs pour le chantier, ils finissent dans la scène. Voilà, donc c'est assez variable ce qu'on trouve. Des pneus, ça nous arrive à trouver des pneus, un caddie, enfin voilà. J'ai déjà assommé quelqu'un tout à l'heure. Ça c'est un peu de circulation. Comment ça, ça peut finir dans l'eau ? Et est-ce que tout le monde peut venir vous aider à ramasser lors de ramassage ? Ah ben bien sûr, c'est ouvert. Alors nous, ce n'est pas notre activité principale. On n'en fait pas toute l'année, on en fait deux, trois par an. Mais oui, tout le monde peut venir. Et tout le monde peut venir sur nos autres actions aussi. Qui sont des actions, par exemple on a une pétition. Tout le monde peut signer la pétition pour demander à ce qu'il y ait des points d'eau dans les gares, les aéroports. Voilà, donc ça tout le monde peut le faire très vite. Parce que je pense que c'est important de dire qu'il ne faut pas s'arrêter juste au ramassage. Bien sûr. Et justement la lutte contre le plastique, ça passe par quoi pour un individu ? Réduire la consommation. Et pousser les industriels et les politiques à réduire la mise sur le marché de produits plastiques. Notamment les produits plastiques à usage unique. Et aussi dénoncer les plastiques cachés. C'est-à-dire que dans le mégot, le filtre c'est du plastique. La cigarette électronique jetable, c'est un mélange de plastique, batterie, etc. Les vêtements. 70% des vêtements sont synthétiques. Et relarquent des microplastiques au lavage. Voilà, donc c'est aussi de se documenter et de dénoncer et de pousser les industriels et les politiques à changer. Et vraiment bannir la restauration à en porter le plus possible. Parce que même quand ça l'air en carton, en fait il y a une couche de plastique. Et en plus, il y a souvent des additifs chimiques. Donc c'est mauvais pour la santé. Allez ! Regarde ! Donc ça par exemple, ça va aller au n'eau recyclable là parce qu'elle est trop détériorée. Je la mets là en attendant. Parce que quand ça fait trop longtemps qu'elle est dans l'eau, elles ne sont plus recyclables. Oui, elles sont trop abîmées, trop détériorées. Et puis en plus, elle, elle a du liquide dedans. Regarde là, il y a une espèce de blouson là. Je ne sais pas si on va réussir à l'avoir. C'est quoi, laisse-le là, comme ça. Tu peux te perdre un peu de son ombre, tu te feras un retour. Si tu veux. Donc là, voilà, on a une belle collection de mégots. Et le mégot, il y en a 30 milliards par an qui sont jetés dans l'environnement en France. C'est un chiffre qui vient du gouvernement, ça me semble dément, moi. Mais voilà, on voit bien que ça fait partie du geste des fumeurs. Et ça, le mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Ça se désagrège très lentement. Et dans le filtre, il y a du plastique. Voilà. Et ça ajoute à ça les cigarettes jetables aussi, cigarettes électroniques jetables qui sont affréables. Voilà, donc ce qu'on trouve le plus au niveau plastique, c'est les bouteilles et les mégots. Et puis après, les emballages de table de la restauration emportée. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut agir prioritairement. C'est quoi le rôle du gouvernement dans la lutte contre le plastique ? Le rôle du gouvernement, de tous les gouvernements, il est absolument essentiel parce qu'en fait, on a besoin de régulation. C'est une matière qui s'est développée de manière exponentielle. En fait, on a produit et consommé plus de plastique depuis l'an 2000 au niveau mondial que dans le siècle précédent et que dans toute l'histoire de l'humanité. Donc là, on voit que la courbe est exponentielle et que c'est une matière, aujourd'hui on le sait, c'est une matière non biodégradable, qui est pleine d'adictifs chimiques, qui ne se recyclent pas bien. Donc il faut que les gouvernements agissent. Donc on a une loi en France, on a la loi anti-caspiage pour l'économie circulaire, qui prévoit zéro plastique à usage unique en 2040. Est-ce qu'elle est respectée ? Alors, voilà, c'est ça. C'est bien d'avoir cette loi-là, l'objectif il est louable, c'est un objectif politique. Mais si tu prends l'exemple des bouteilles plastiques, 15 milliards en France. Et tu as un objectif de réduction de moitié en 2030. On va arriver à zéro en 2040. La dernière, on a fait plus 4%. Donc on n'est pas du tout dans la trajectoire de réduction, au contraire. Donc non, et on regarde d'autres choses. Nous, on avait regardé si dans la restauration à emporter, on pouvait venir avec son œuf réutilisable, ou sa boîte repas, parce que c'est prévu par la loi. Et en fait, c'est très peu appliqué aussi. Donc non, ce n'est pas assez appliqué. Et c'est-à-dire que les gouvernements, ils doivent être plus durs, parce que les lois sont là. Comment faire pour qu'on applique la loi ? Il faut une politique de sanction derrière. Et au-delà du fait que ce soit prévu dans la loi, il faut missionner des contrôles et des sanctions dans l'administration. Il faut une police de l'environnement, des équipes qui soient envoyées sur le terrain, qui contrôlent et qui sanctionnent. Magnifique ! Je ne les offrirai pas ce soir à Florence maintenant. Autant dire que ce n'est pas du naturel. Est-ce qu'on peut dire que le recyclage est une solution ? Le recyclage, ça fait partie des solutions. Ça ne doit absolument pas être la solution prioritaire. Et en fait, les industriels et les éco-organismes, et même le gouvernement, pensent prioritairement au recyclage. Et donc là, il faut inverser la tendance. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie de traitement des déchets. C'est les trois R. C'est un, tu réduis. Deux, tu réutilises, réemplois. Donc au lieu d'avoir des emballages à usage unique, tu as un emballage que tu peux utiliser des dizaines, des centaines de fois. C'est l'exemple, c'est l'éco-cup en festival. Et ensuite, seulement tu recycles. Mais la logique est complètement inversée aujourd'hui. Donc il faut arriver à remettre les trois R dans le bon sens. J'ai une autre petite dernière question. Si tu étais au pouvoir et que tu avais une action que tu pouvais mettre en place, la première action, tu ferais quoi ? La première action, déjà, c'est de vraiment faire appliquer la loi AJEC sur la réduction des bouteilles plastiques. Parce que c'est un des premiers déchets qu'on retrouve dans l'environnement. On en consomme 15 milliards par an en France, qui est complètement déraisonnable. Il y a 9 milliards de litres d'eau qui sont dans des bouteilles plastiques chaque an. Chaque année, c'est délirant parce qu'on a une eau qui est sur 95% du territoire, une eau du robinet de très bonne qualité. Donc je ferai ça, je ferai la promotion de l'eau du robinet, je développerai les points d'eau partout comme c'est prévu par la loi. Je mettrai des amendes à ceux qui ne développent pas les points d'eau alors qu'ils doivent le faire et qu'ils ont 18 mois de retard. Voilà, déjà, je ferai ça et je pousserai aussi les distributeurs à réduire les rayons de bouteilles en plastique. Biocop a arrêté de vendre de l'eau en bouteilles plastiques depuis 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent les autres ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Des belles trouvailles ? Le meilleur, c'est l'odeur. C'est horrible, je pensais qu'elle viendra crever. On a vraiment beaucoup de mal à chauffer les... Je vais essayer. Ça, c'est d'actualité. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous êtes en train de faire ? Alors là, on est en train de regarder les marques qu'on retrouve le plus sur les déchets parce que souvent les marques, elles sont identifiables et ça va permettre ensuite, ça contribue à une opération internationale qui va permettre de recenser au niveau mondial les marques qu'on retrouve le plus dans l'environnement. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises ont une responsabilité dans cette pollution ? Bien sûr parce que c'est le choix en fait d'être sur de l'usage unique, de l'emballage à usage unique et d'être sur des productions de plus en plus importantes et de ne pas réfléchir à une manière d'offrir leurs produits différemment. Puis après, il y a des vrais choix de société et c'est là où on a besoin de régulation. Est-ce qu'on a besoin de consommer autant d'eau en bouteille plastique en France alors qu'on a une eau d'autobinée de qualité ? L'eau quotidienne est contrôlée 700 fois par la journée alors qu'être eau de source, c'est un contrôle à peu près tous les 5 ans. Comment savoir ? Il faut savoir que tous ces déchets vont être amenés vers des centres de tri, notamment ici, Moïno et Évry. Donc quand on voit passer des péniches comme ça, parfois elles ont ce qu'on appelle un bal de déchets. Donc c'est des déchets qui sont compressés et pour éviter qu'il y ait plus de camions sur les routes, en fait les entreprises qui s'occupent du recyclage, donc Suez, Veolia, Paprec, etc. envoient ça par péniche dans des centres de recyclage et notamment à Rouen pour le papier et le carton. Ça va être recyclé pour ensuite refaire des prospectus que vous aurez la chance de découvrir dans vos boîtes aux lettres très bientôt. Il faut se débrouiller… Sous-titrage STAIR Non, non, on a mulai nuit.